Bonjour à tous, je suis Lila Ember. Aujourd'hui je vais vous raconter 3 anecdotes, ou petites histoires, qui me sont arrivées à cause de mon style gothique. Et cette fois-ci, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. C'est parti ! Hey cousine ! Cousine, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vues. Ouais, beaucoup trop longtemps. Tu m'as manqué, tu sais. Oh, mais toi aussi tu m'as manqué. À la tienne ! Tchin ! Allez, tchin ! Dis-moi Lila, je peux te poser une question ? Vous la sentez venir, vous la douille ? Parce que moi, oui. J'espère que t'es pas gothique, hein ? Hein ? Ouais ? Ouais ? Ouais ? T'es sûr ? Ah bah oui, j'espère bien que t'es pas gothique. Et pourquoi ça ? Bah parce que j'aime pas les gothiques. Je sais même pas quoi dire. Elle m'adore, mais elle déteste les gothiques. Y'a un petit problème là, non ? Malgré tout, elle ne s'est pas du tout rendu compte que je suis gothique. Mais vraiment pas, hein ? Sachez qu'à l'heure actuelle, elle ne s'en rend toujours pas compte. Au bout d'un moment, je sais plus quoi faire. Etant donné que je veux qu'elle continue de m'apprécier, vu que c'est ma cousine, je vais rien dire. Mais franchement, y'a de quoi se poser des questions. Peut-être que la prochaine fois, je lui offrirai des lunettes. Calme. Faisons de la pédagogie. Premièrement, personne ne connaît tous les gothiques de France et de Navarre. C'est un petit peu évident. Donc on ne peut pas tous les détester. C'est pas possible. Si vous n'avez pas compris, je vais vous donner un autre exemple qui illustre le problème. Imaginons que vous, vous êtes blanc. On se rencontre tous les deux, on papote, je vous apprécie. Mais je vous dis en plein milieu de la conversation, Oh, je déteste les blonds. Je pense qu'il y a quand même un petit problème. Bah pour elle, non, y'en a pas. Elle ne voit pas le problème. T'inquiète pas cousine, je ne t'en veux pas. C'est juste que ta réflexion, elle m'a complètement surprise. Mais pas autant que l'anecdote suivante. Il existe près de 200 espèces de poulpes réparties sur l'ensemble du globe. Oh bah oui, ça va. Mais franchement, c'est pas très passionnant. Elles sont sympas tes chaussures. Oh merci, c'est gentil. C'est qui les plus belles chaussures du monde ? C'est qui les chaussures à leur main ? Et elles coûtent combien ? Allez, vas-y, des chaussures. Oh, je sais pas, moi, 30, 40 euros, un truc comme ça. Tu peux rajouter un zéro. Quoi ? Non ! Ah bah oui, New Rock, c'est 300 euros la paire minimum pour les entrées de gamme. Oh, je savais pas. Mais il y a d'autres modèles où ça vaut beaucoup plus. Dis, Lila, est-ce que je peux te poser une question que je me suis toujours posée ? Mais tu te moques pas de moi, hein, d'accord ? Ah non, c'est bon, dis-moi. Est-ce que tu dors dans un cercueil ? Trimusclé. Non ! Ah 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 ! Ah 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 ! J'ai de la pédagogie pour expliquer à quelqu'un que la différence, c'est pas grave. J'ai vraiment dû lui expliquer, comme à un gosse, que je suis une personne normale, que je dors dans un lit normal. Lit normal sur lequel je tourne toutes mes vidéos. L'histoire de dormir dans un cercueil, c'est un cliché qui a été répandu par un film. Évidemment, certaines personnes danser le kiff vont le faire, et ils font bien ce qu'ils veulent. Mais moi, je dors dans un lit normal. Vous m'imaginez sérieusement, en plein cours, en train de faire la leçon à ma pote ? C'est ridicule. Non mais vraiment, quand elle m'a sorti ça, ça m'a achevé. J'étais morte de rire. Et si cette personne passe par là et qu'elle se reconnaît, je te fais un bisou. Ah oui ! Alerte ! Femme qui ne me parle jamais, on approche. Hey Lila ! Puisque t'es toute seule, on peut peut-être parler 5 minutes ? Juste toutes les deux ? Oui, bien sûr ! Alors, ça va bien ? Ouais, en plus la fête elle est super, et les petits gâteaux là sont super bons ! Je t'arrête juste un instant. Est-ce que je peux te poser une question ? Euh, oui, je t'écoute. Est-ce que tu égorges des poulets dans ta cave ? Quoi ? Des poulets ou autres, hein, bien sûr. À ce moment-là, j'étais tellement surprise et perturbée que je n'ai rien trouvé de mieux à répondre que ça. Mais non, enfin, je... Mais j'ai même pas de cave ! Le cliché du gothique sataniste qui sacrifie des animaux pour des rituels, c'est un cliché de film. Et on n'est pas dans un film. J'espère que je vous apprends rien. Je vais aussi vous apprendre autre chose. Ce qu'on voit à la télé, c'est pas la réalité. Et heureusement. Mais le pire, c'est que c'est même pas des petits enfants ou des jeunes adolescents crédules qui m'auraient balancé des choses comme ça. Là, c'est une merde famille trentenaire. Merde ! Je trouve ça complètement aberrant qu'on puisse encore penser que ce genre de choses est vraie. Sans déconner, j'aime vraiment beaucoup les animaux. Petite anecdote comme ça, au lycée, en SVT, à un moment, on devait faire une dissection. Et j'ai même pas pu rester dans la salle. C'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Alors comment voulez-vous que je tue un animal moi-même ? C'est pas possible ! À tous mes amis alternatifs qui me regardent, Il faut prendre le temps d'être pédagogue à chaque fois qu'on nous lance des phrases bizarres. Je sais, c'est long, c'est chiant, des questions cons et des phrases bizarres, on en a tout le temps. Mais prenez le temps de faire de la pédagogie et au bout d'un moment, ça rentrera dans les crânes des gens. Enfin, j'espère. Voilà ! C'était trois anecdotes qui me sont arrivées à cause de mon style gothique. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss !